Imaginez un métal aussi brillant que l'argent, mais dès que vous le mettez dans la paume de votre main, il se transforme en bouillie. C'est du gallium. Ce métal a été découvert en 1875, et de nos jours, il joue un rôle essentiel dans beaucoup des appareils électroniques qu'on utilise quotidiennement, comme les lampes LED et nos téléphones portables. Ce qui rend ce métal unique, ce sont ses propriétés physiques. C'est un solide, mais il est incroyablement mou. Tellement mou qu'on peut facilement le couper avec un couteau. Et comme je le disais, il se transforme en liquide dans la paume de votre main. C'est parce que son point de fusion est d'environ 30 degrés. Même s'il est extrêmement difficile de trouver du gallium dans la nature, ce n'est pas impossible. Il ne représente que 0,002% de la croûte terrestre, mais on peut l'extraire de l'aluminium ou du zinc. Mais attention, le gallium n'est pas qu'une partie de plaisir. Même si la flaque argentée au creux de vos mains vous semble magique, elle a aussi un côté bien plus sombre. Aujourd'hui, nous allons découvrir tous les dangers du gallium. Saviez-vous par exemple qu'il peut être corrosif, voire toxique ? Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Allons voir un peu quel danger le gallium pose. Commencez par imaginer que vous avez plongé la tête la première dans une piscine olympique remplie de gallium. N'oubliez pas qu'il s'agit sans doute de la piscine la plus chère de la planète. L'extraction d'une telle quantité de gallium prendrait 20 ans et coûterait 9 milliards de dollars. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. S'immerger entièrement dans 5 millions de kilos de ce métal pourrait s'avérer incontrôlable. Le gallium est corrosif. Ça signifie qu'il irrite la peau. Vous ne devriez donc pas passer trop de temps à barboter dans votre piscine argentée. Mais l'inhalation des vapeurs de gallium aurait déjà causé pas mal de dégâts. De la toux, une respiration sifflante et un nez très irrité. Et si j'étais vous, je n'utiliserais pas mes mains couvertes de gallium pour essuyer mes yeux. Si vous recevez des projections de gallium liquide dans les yeux, ils seront très irrités. Et c'est le moins qu'on puisse dire. En plus de rendre vos yeux rouges et douloureux, ce produit chimique corrosif peut provoquer des brûlures de la cornée ou des tissus environnants. Et vous pourriez subir une perte de vision temporaire, voire permanente. Mais assez parlé de ce que le gallium peut faire à votre enveloppe corporelle. Voyons plutôt ce qui se passerait à l'intérieur si vous buviez une grande gorgée d'un verre rempli de gallium. Lorsque le gallium entrera en contact avec vos papilles gustatives, vous ressentirez une saveur aigre et métallique. Sa texture ressemblerait à une pâte épaisse et argentée qui recouvrirait vos dents. Même si ce n'était déjà pas votre tasse de thé jusqu'à maintenant, le véritable danger surviendra lorsque le métal se fraira un chemin jusqu'à votre estomac. En très petite quantité, le gallium n'est pas considéré comme dangereux. Vous en avez déjà environ 0,7 mg dans votre corps à cause de l'eau que vous buvez et aux fruits et légumes que vous mangez. Donc ce n'est pas un peu de gallium qui va vous tuer. Mais même si ce n'était pas recommandé, vous avez déjà bu une assez grande gorgée pour avoir des ennuis. Lorsque le gallium et les acides gastriques dans votre estomac commenceront à se mélanger, un produit chimique appelé trichlorure de gallium fera son apparition. C'est un produit suffisamment mortel pour tuer des rats. Et en grande quantité, il pourrait vous tuer aussi. Et ce n'est pas le seul danger. Cette réaction chimique dans votre estomac produirait également beaucoup d'hydrogène. Et si les rots et les pets peuvent vous sembler être des désagréments mineurs, ils sont en fait hautement inflammables. Les symptômes les plus inquiétants se traduiraient par une irritation extrême de la gorge, des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques intenses. En l'absence de soins médicaux immédiats, les conséquences seraient graves. Vous devrez agir rapidement avant que les vapeurs ne vous paralysent. Le gallium peut endommager les reins, le foie et le système nerveux. Il peut même empêcher la moelle osseuse de produire des globules. Et oui, vous pourriez carrément en mourir. La prochaine fois que quelqu'un vous proposera un verre de gallium chaud, je vous conseille donc de refuser poliment. Si vous avez vraiment envie d'une boisson métallique, vous pouvez essayer le mercure liquide. Nous verrons ça dans un prochain Essie.